bonjour et bienvenue aujourd'hui je voudrais vous parler quelques instants de la peur d'aimer une peur qui est très répandue et dont souffre vraiment beaucoup de personnes je crois que il est normal quand dans notre histoire déjà nous avons peut-être été avec des parents qui nous donnait une certaine image du couple plus ou moins bonne nous mêmes nous avons vécu des expériences pas toujours positives je rencontre souvent des personnes qui très tôt 18 ans 17 ans en tout cas ont quitté un univers familial enfermant rigide elles sont parties avec une personne elles n'ont pas fait attention et comme on dit elles ont quitté une une île déserte pour aller sur une autre il déserte qui semblait en tout cas amener de la liberté à cette époque là elle se retrouve quelques années à vivre une relation de couple qui ne leur convient pas quelquefois le divorce d'avoir des séparations avec des enfants des conflits elle recommence une seconde fois pour certaines ça se passe pas bien et tout à la fin de ce cycle pas vraiment confortable il est normal je dirais qu'au à l'intérieur de nous il y a une partie de nous qui fait un lien entre vivre à deux égale problème vivre à deux égale enfermement vivre à deux égale souffrance trahison mensonge il est tout à fait normal que si nous avons eu plusieurs exemples qui ont construit cette croyance que l'amour ce n'est pas du bonheur vivre à deux c'est plus des contraintes que je dirais de l'épanouissement il est tout à fait normal que notre cerveau fait ce lien je veux dire si dans tous les domaines si demain vous roulez en voiture vous avez un accident puis après vous en avez un deuxième un troisième automatiquement votre cerveau va dire voiture danger faut pas rentrer dans la voiture mieux rester à l'extérieur et dès que vous allez toucher votre voiture ça sera presque comme une phobie vous allez commencer à avoir des émotions négatives malgré vous parce que cette partie de vous qui a fait cette déduction elle va vous prévenir que il y a danger parce qu'il faut bien se souvenir que notre inconscient cette partie nous la plus profonde qui va faire ses liens lui il réagit comme un enfant il fait pas de raison pour lui c'est quand même mettre la main sur le gaz une fois qu'il voit la cuisinière il va dire cuisine danger faut pas y aller donc là une personne qui a souffert dans ses relations amoureuses dès que quelqu'un va lui proposer quelque chose ou que une autre personne va lui dire mais tu devrais être ainsi tu devrais te mettre à quelqu'un tout de suite hop c'est danger et tout cela est tout à fait normal la seule difficulté qui lui apporte un autre inconfort je crois c'est que nous sommes des êtres humains et nous avons tous besoin de communiquer nous avons tous besoin de partager nous avons tous un besoin essentiel de l'être humain c'est de vivre dans une cellule de sentir que nous faisons partie d'un groupe famille entreprise tout cela mais pour commencer que dans notre vie que nous avons 40 50 ans nous sommes avec une personne la sensation de construire quelque chose d'avoir cet embryon cellulaire qui nous donne une assise qui nous donne une identité bien sûr au début quand nous sortons j'ai la sensation quand les personnes sortent de cette période où ce n'était pas facile elles trouveraient un vrai réconfort à se retrouver seul à gérer leur temps comme elles veulent à ne rendre des comptes à personne à dépasser la peur d'être emporté de nous souffrir à nouveau d'être jugé critiqué tout cela c'est c'est mis de côté elles font ce qu'elles veulent quand elles veulent et au début c'est vraiment super on est content on peut vivre quelques années à certains temps comme cela maintenant le temps passant au bout d'un moment un vide commence à venir qui commence à grandir de fur et à mesure on commence à prendre conscience que la solution d'avant qui était super à ce moment là ça commence à devenir comme un enfermement cette solitude chez nous qu'on appréciait tant se coucher sur notre canapé ça commence à devenir un peu pesant tous les soirs tout c'est le week end qu'on passe au mois de mai où on est tout seul alors qu'on voit tout le monde qui part les vacances tous ces moments là les fêtes de fin d'année qui nous renvoie l'idée que nous sommes seuls et bien sûr le phénomène qui souvent arrive c'est que quelqu'un qui s'ouvre un peu de la solitude aura tendance à se replier sur une personne sur elle et bien sûr ça va accentuer la solitude qui elle même va encore accentuer le repli sur soi donc une personne peut rentrer dans une autre souffrance et elle est dans cette ambivalence c'est à dire si je vais à gauche faire l'amour et ben j'ai la peur d'être à deux et de revivre ce que j'avais vécu avant mais si je reste comme je suis et que je vais à droite et bien je vais souffrir de la solitude je vais être comme comme je suis tous les soirs je vais être chez moi et ça va aller de moins en moins bien donc les gens sont dans cette ambivalence et ils ont cette sensation que j'aille à gauche ça va pas et que j'aille à droite ça va pas donc on commence le mental et commence à tourner un petit peu dans tous ses coins et elle commence à à trouver d'autres solutions soit de l'alimentation soit dans l'alcool soit on en ayant une vie d'auto destruction donc c'est important de quand on accompagne de moi de mon accompagnement de prendre en compte ces deux considérations et parce qu'il y a deux parties qui ont deux besoins et ces deux parties elles elles ont la même finalité je dirais c'est de faire du bien à la personne la première c'est dans l'évitement de quelque chose qui pourrait amener de la souffrance et la seconde c'est qu'elle veut aussi sortir de cet enfermement dans cette solitude et plus loin elle désire aussi rencontrer quelqu'un rencontrer une personne avec qui nous sommes bien parce que je crois que dans la vie ce qui est important et c'est là où nous faisons l'apprentissage c'est de rencontrer une personne avec qui nous pouvons être nous mêmes avec qui nous pouvons discuter être compris et où notre identité sera respectée donc voilà c'est je dirais que cette peur quelquefois d'aimer elle est compréhensible elle est normale en fonction de l'histoire de la personne maintenant il n'en reste pas moins que nous avons ce besoin d'être aimé nous avons ce besoin de vivre avec l'autre au quotidien presque de nous réveiller les matins de prendre ses petits dés déjeuner de partager partir au voyage de faire des choses c'est un besoin fondamental qui à un moment lui aussi vient nous dire qu'il a cette nécessité de vivre donc je dirais que la première évolution dans un accompagnement amoureux face à une personne qui est dans cette ambivalence est d'accepter les deux parties d'accepter des ces deux parties et de comprendre que les deux veulent votre bien puis tout doucement c'est commencé de s'ouvrir à l'autre c'est commencé aussi de voir peut-être qu'elles ont été nos failles quels sont nos points de progression peut-être dans notre positionnement peut-être dans notre communication voilà nous avons toujours à progresser c'est étudier ce qui s'est passé dans le passé nous avons toujours des choses à apprendre nous sommes des machines à apprendre et la vie nous envoie souvent des leçons en fonction de là où nous devons apprendre savoir dire non savoir nous possessionner donc comprendre qu'est-ce qui a fait que la situation s'est engendrée ainsi quels sont nos désirs aujourd'hui savoir vraiment les décrire sans se soucier de savoir s'ils vont se réaliser et puis tout doucement grâce à mon aide c'est retourner dans la vie entrer en contact avec des personnes retravailler un petit peu sa séduction sa façon de communiquer ses croyances sur soi et sur les autres et faire savoir vraiment très progressivement pour respecter cette partie de nous bien sûr qui avait mis en place cette solution de rester seul pour que elle aussi elle apprenne qu'il peut y avoir quelque chose d'encore plus intéressant parce que une fois que cette partie nous qui a mis en place cette solution d'éviter l'amour comprend que il ya quelque chose d'encore plus intéressant pour vous quelque chose d'encore plus sécurisant les choses tout doucement peuvent commencer à changer alors je dirais pour terminer que oui cette peur d'aller vers l'autre sert peur d'aimer en fonction d'une histoire d'une personne est totalement normal est totalement juste maintenant il reste en nous quelque part ce besoin qui a été refoulé d'aimer et de vivre avec l'autre qui au bout d'un moment refait surface donc c'est comprendre un petit peu ces deux parties nous les besoins qu'elles ont chacune et avancer tout doucement en respectant le besoin de sécurité et aussi le besoin d'aimer voilà pour ces quelques mots merci de votre écoute je vous invite à laisser des commentaires à vous abonner à ma chaîne et sur facebook et si vous avez besoin d'être bien sûr je suis là pour vous merci et je vous dis à très bientôt au revoir